Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 1984, qui est disponible encore quelques jours sur la plateforme OCS, un film de Francis Ford Coppola, et ce film c'est Cotton Club. Alors Cotton Club, déjà moi c'est un film que j'en avais entendu parler pas mal, et j'avais jamais eu l'occasion de le voir, donc là je le découvrais, et franchement j'ai trouvé que c'était vraiment un film très très chouette. J'ai été entraîné du début à la fin, et justement en fait c'est un film de gangster, mais c'est surtout un film musical. Et comme je le disais, on se laisse entraîner dans cette histoire qui est palpitante, et surtout qui est portée par la rythmique et par des mesures de sa partition musicale, qui est très très riche. Alors justement ça parle de quoi en fait Cotton Club ? Donc ça se passe aux Etats-Unis, à New York précisément, durant la prohibition, donc dans les années 20. Et c'est l'histoire d'un trompettiste qui va rencontrer totalement par hasard un gangster, qui va le prendre sous sa protection, après lui avoir sauvé la vie. Le même jour il va rencontrer aussi une jeune femme dont il va tomber amoureux, et qui va devenir en fait la petite amie du même gangster. Donc il va y avoir forcément un triangle amoureux qui va se faire. Il va commencer donc à travailler pour ce gangster là, un peu comme un larbin au final, et va très vite vouloir en fait s'émanciper et justement vivre son amour avec la jeune femme. En parallèle de ça, on retrouve aussi l'histoire d'un jeune danseur de claquettes noir américain, afro-américain, qui avec son frère est engagé dans le Cotton Club, qui est un club en fait de jazz, de danse, de cabaret, qui engage quasiment uniquement des artistes blancs. Donc ça va être aussi le parcours en fait de ce personnage là pour exister dans une communauté très ségrégationniste. Voilà un petit peu le pitch. Alors qu'est-ce qui fait que ce film est si bien ? Déjà en fait ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a plusieurs points de vue en fait différents. Donc on a les deux parcours en fait, les deux destins de ces deux artistes, un musicien, un danseur. Le musicien qui va changer au final dans le film, qui va devenir acteur en fait, qui va avoir une opportunité et qui va devenir acteur, et qui vont en fait s'élever dans la société. Dans une société violente parce qu'une société qui est gangrénée par la pègre qui on va dire tient un petit peu les rênes de tout le monde en fait du show business quasiment. Alors il y a un super casting en plus parce qu'on a Richard Gire, Nicolas Cage, Diane Lane, Bob Hoskins, il y a même Laurence Fishburne aussi qui a un second rôle. Donc bon casting, bonne gueule et en plus un film très efficace parce que donc qui est partagé et avec sa partition musicale comme je le disais, qui est vraiment très très riche avec des superbes morceaux de blues, de jazz, qui vraiment rythme un petit peu tout le film. mais aussi par donc son côté plus gangster qui fait évidemment référence au parrain. Parce que voilà, le scénario déjà c'est écrit par William Kennedy, mais surtout par Francis Ford Coppola et Mario Pouzo qui étaient donc derrière le script du parrain. Et il y a certains moments qui font vraiment référence à ce film-là, notamment en fait dans certaines mises à mort de personnages qui sont typiques de chez Coppola, où il y a toujours un petit détail en fait qui va un peu dégénérer et trahir en fait une mort qui arrive. En termes de reconstitution historique, c'est absolument formidable ce qu'ils ont fait, que ce soit en fait toutes les rues de New York, tout ça est vraiment très très bien fait. En termes de réalisation, c'est du Coppola, donc évidemment c'est une maestria dans la mise en scène, dans la chorégraphie des caméras avec les acteurs, etc. Tout est super bien, il y a énormément de numéros musicaux qui sont formidables. Et puis ce qui est génial aussi dans ce film, c'est que les destins des personnages évoluent vraiment. Tout est très concentré, le film dure à peu près deux heures. Mais moi j'avais un peu l'impression de voir une série télé avec différents arcs narratifs de personnages, mais tout ça évolue très très vite. Et justement en fait, il faut être hyper attentif à tout, parce qu'il y a énormément d'ellipses en fait. Et d'une scène à l'autre par exemple, il peut se dérouler en fait plusieurs jours, plusieurs mois, voire des années. Et ça on le sent en fait à travers les rapports des personnages qui évoluent dans la pyramide sociale. Et tout ça est super bien amené quoi. Et puis il y a un peu de tout quoi. Il y a des scènes d'action, il y a des scènes de violence, il y a des scènes plus tendres, plus romantiques, etc. C'est un film vraiment très très riche et qui se regarde bien quoi. Donc je vous le conseille. Évidemment, bien sûr, c'est pas aussi incroyable qu'un film de gangsters qui était sorti cette même année de 1984, qui est Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Donc forcément, le film pâtit un petit peu de la comparaison de ce chef-d'oeuvre absolu qu'il était une fois en Amérique. Mais ça reste un film vraiment chouette. Et le film est ponctué de grands moments de bravoure portés par une interprétation absolument excellente. Et bien sûr, le Cotton Club, qui est un lieu à part entière, a vraiment une valeur dramaturgique parce que c'est un peu l'endroit où tout se retrouve, où tous les personnages vont nouer des liens ou dénouer des liens. Et puis c'est l'endroit où aussi on retrouve des vrais stars de l'époque. Il y a la présence de Charlie Chaplin, de Gloria Swanson, mais aussi de la pègre avec le personnage de Lucky Luciano, le fameux gangster. Donc vraiment, on a l'impression d'assister un peu à une fresque et un pan de toute l'histoire de l'Amérique de ces années-là. Et ça, c'est vraiment plaisant. Voilà, donc c'est un film que je recommande. Moi, je lui mets la note de 8 sur 10. Donc allez-y, foncez, c'est encore disponible sur OCS pendant quelques jours. Je vous dis donc à demain pour un autre film. Au revoir.